Musique Salut les amis c'est Farming Savoyard, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui sur ETS2, la petite série entre nous American Trucker Vous voyez toujours avec mon Kenworth T-800, toujours aussi magnifique Donc nouveauté au niveau d'ETS2, j'ai investi dans le DLC tout simplement Le DLC du Nord, Scandinavia, je cherchais le terme, je n'y arrivais pas On va tout simplement refaire le plein, parce qu'au niveau de mon camion, j'étais en gros à sec Donc on va faire le plein, ça va nous faire mal au porte-monnaie On est en direction justement du Nord, tout bêtement J'avais fait une livraison de 987 km jusqu'à Groningen me semble-t-il Enfin je vais vous en dire ça, on va rechercher la ville Et donc j'étais en direction du Nord pour voir un petit peu ce qu'il en était Regardez, on va tout simplement passer par la carte qui est ici Voilà, Groningen, c'est pas des conneries Je me dirige vers Bremen et on va essayer tout simplement de prendre une cargaison Direction, voilà, ici Scandinavia, donc Suède, Norvège, Finlande, Danemark On va voir ce que ça va donner Donc allez, direction Bremen, on y va, on ne perd pas de temps Il faut qu'on rentre de l'argent, ça coûte cher des camions comme ceci Allez, on y va, on se met en vue intérieure, toujours avec ce magnifique Kenworth J'espère que le son ne sera pas trop fort Non, ici ça c'était les rétros, les rétros j'en ai besoin Les deux, et c'est ici, voilà, j'enlève J'ai mon GPS, j'en ai pas besoin On va prendre direction donc Bremen, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien On est de nuit, vous voyez, on rallie tout simplement une grande ville pour récupérer du boulot Il n'y avait pas de boulot à Groningen pour la direction du Nord Donc résultat des courses, on y va, regardez, c'est en 3 km heure On n'est pas sorti de la bande d'accélération ou d'insertion Oh, merde, j'ai coupé les feux, là je vais me payer une prune Allez, on va essayer de remettre les feux, la prune c'est bon Et j'ai enfin réussi à enlever mon clignotant Voilà, tout est sur la manette Comme j'ai déjà dit, je joue à ETS2 avec la manette Xbox 360 C'est vrai que c'est quand même super agréable de jouer Plus sympa qu'au clavier et c'est effectivement certainement moins agréable qu'au volant J'ai déjà dit pourquoi je n'avais pas de volant Donc on roule tranquillement 137 km heure de nuit On est tranquille, on roule plus fort que les voitures Il n'y a pas de problème, 141, regardez, il n'y a pas de souci 16e, et ça roule tout seul, on est à fond Donc, on va continuer tranquillement ce jeu ETS2 Puisque American Truck Simulator n'est pas censé arriver avant quelques temps Donc, écoutez, comme j'ai déjà dit, on fait du American Truck Simulator Avec du Euro Truck Simulator, tout simplement Voilà, on a les camions Dortmund, notebook, non, c'était tout droit On va continuer, regardez, un confrère On va le klaxonner, il va partir certainement chercher du boulot Bremen, on est sur la bonne route Il n'y a pas de souci, on va aller se récupérer une petite tiergaison Et puis, comme je vous le dis, prendre tout simplement la direction du nord Pour voir ce que vaut ce DLC Donc, DLC que j'ai pris sur Instant Gaming Voilà Que j'ai payé 10 au lieu de 16, me semble-t-il Je me suis secoué le camion Mais a priori, ça ne m'a pas fait de dommage Allez, pousse-toi, je n'ai pas le temps Donc, pour 10 euros, je me suis fait plaisir On est tranquille On a la Truck Sim Map 6.0 On descend en bas jusqu'au Maghreb Tunisie, Maroc, Algérie Et puis, on monte jusqu'en Suède, Finlande, etc Angleterre, on peut se faire La France, l'Espagne Peut-être le Portugal sur la Truck Sim Map A voir, donc, on a de quoi faire J'ai exploré que 4 ou 5% tout simplement Alors, on devrait m'encher sur la gauche Des routes Donc, il y a de la marge jusqu'à la fin d'année Où a priori, American Truck Simulator Est censé sortir Au Schwartz On ne va quand même pas rouler comme un bourrin Dans la sortie Parce qu'il y a des chances qu'on se mette dans le décor Allez, tourne, tourne, tourne Il a du mal à tourner quand même Il est long Il y a de l'empattement Deux essus à l'arrière Le nez du camion Donc, ça fait quand même de la place Ça n'a rien à voir avec un camion européen Un simple essus à l'arrière Et puis, pas de nez Donc là, je pense qu'on aura du boulot Bremen étant une grande ville Normalement On va débloquer également les petits points d'interrogation Ça fera l'occasion d'avoir peut-être Des concessionnaires supplémentaires Quand il freine bien celui-là Il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher C'est que ça accélère bien En même temps, 715 chevaux Je crois, me semble-t-il Mais en plus, ça freine bien Donc, on est tranquille Est-ce qu'il faut passer tout droit ou pas ? Je ne sais pas Par rapport au mode GPS On va essayer de passer tout droit Ce qui est sûr, c'est qu'on a On a DHL là sur notre droite On va juste prendre la route après Pour décoincer ce petit point d'interrogation qu'on voit là C'est pas de... Alors quand je dis que ça freine bien Voilà On était juste un petit peu trop loin Ça freine pas si bien que ça en fait Je dis que des conneries Vous l'aurez compris Non, ça freine plutôt pas mal Mais c'est sûr qu'on ne s'arrête pas comme avec une voiture Avec ce genre de choses là Qu'est-ce qu'on a débloqué ? Oh, puis c'est con C'est une agence... Une agence de recrutement Ah, il y a encore un autre point d'interrogation On va en profiter Là par contre, ça a l'air d'être impeccable C'est quoi ? C'est DAF Ouais On va débloquer du DAF C'est bien, me semble-t-il Je n'avais pas débloqué de concessionnaire DAF Où est-ce qu'on peut trouver du TAF ? Allez, on va essayer de partir par là On va voir si on a quelque chose Là normalement on a... Allez, on va essayer de tourner là Je pense qu'il y a du boulot par là Je pense qu'il y a du boulot par là Ouais Je ne sais pas quelle est... Ah, c'est le roi Merlin Oh bah c'est marrant ça Ça ne ressemble pas au magasin Le roi Merlin Mais en tout cas, on va essayer de trouver du TAF Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une pelle Eh, on a une pelle mais qui nous fait redescendre Donc non, je ne veux pas Je ressors Je ne veux pas retourner dans le sud Merde, c'est pas ça On va se mettre en extérieur Vous allez voir le camion de nuit C'est la classe Arrête-toi Putain, ça n'arrêterait pas ce con là Allez, on va aller chercher du boulot ailleurs C'est pas un souci C'est pas ce qui manque On avait des HL à l'entrée Oh, je rigole La fois je me suis arrêté bien plus loin Et là je me prends une prune Bon, allez, c'est pas grave On a du poignon, entre guillemets 340 000 euros J'avais pris beaucoup d'argent pour acheter le camion Je l'avais dit au précédent épisode Mais résultat des courses Le camion ne m'est revenu pas très très cher Par rapport au camion européen Quand il faut les habiller un petit peu Moi j'appelle ça habiller Bon, eh bien écoutez On a sinon un truc à droite Là je pense qu'il y a moyen de trouver du TAF Donc on va On court, on court, vous voyez On cherche du boulot Là, on a l'air d'en avoir également Ça va passer tout juste là Ah mais en plus c'est un garage Putain mec, je suis con C'est pas possible En plus j'ai éteint les feux Allez, on y retourne Donc vous tombez sur ce genre de camion En train de faire demi-tour au bord de la route Enfin au milieu de la route Même si c'est pas vraiment le bord de la route Moi j'aime autant dire Il y a quoi prendre peur quand même Alors où est-ce que Où est-ce qu'était Où est-ce qu'était le boulot Le boulot était peut-être par là Là on a l'air d'avoir On va se remettre ce GPS Parce qu'on n'y voit rien du tout Celui-ci Fait chier DHL était là Pourquoi j'ai pas vu DHL Sinon on va essayer de prendre à la sortie Là où je pense qu'il y a moyen de trouver Également un petit peu de boulot là-haut Avec cette vitesse Oh bah c'est impeccable On tourne en rond On crame du poignon Bah tout va bien Ça c'est du bon boulot Comme j'ai envie de dire Allez on se dit qu'on trouve du travail là-bas Allez on va aller voir là-bas Y'a pas de soucis Laisse-moi passer mon gars Si t'as pas envie de te faire réduire ta bagnole En petite boîte de conserve Et qu'il y a un peu de chance Là en général c'est la ferme Un petit peu en dehors de la ville Bah on aura peut-être une cargaison Tout simplement pour le nord Où on veut aller On veut aller au nord Laissez-moi aller au nord Donnez-moi du boulot pour le nord A priori ils se sont ligués contre moi Allez Est-ce qu'il y a pas d'avoir 50 cargaisons De toute façon Y'en a une ou deux Oh bah super Là ça peut aller au Danemark Et bah écoutez Allez On va voir au Danemark Comment est-ce que ça donne On va tout de suite Ateler la remorque rapidement On va essayer d'aller la chercher Au rétro On est des dingues Là on est pas mal Impeccable Regardez si c'est pas beau ça Donc j'ai pas fait attention A ce qu'on transportait Qu'est-ce qu'on transporte ? Des oignons 17 tonnes d'oignons Allez on enlève ça On en a pas besoin On a notre GPS là pour l'instant Ça suffit J'ai pas fait gaffe Combien on avait de bornes à faire non plus Bon écoutez Je fais gaffe à rien Donc c'est pas mal Quelle gueule ça L'extérieur Monsanto Oh là là On transporte des OGM Des semences d'OGM Aïe 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 Mes followers de farming Mes abonnés de farming Vont m'en vouloir Dans un TS2 Je transporte des OGM Aïe 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 Ça va pas être terrible Qu'est-ce qu'il reste Il y a du 500 km me semble-t-il Donc ça a l'air pas mal Ça sera pas trop On va arriver à ferrainer C'est normalement je pense De la route De l'autoroute De la grosse route Donc on devrait On devrait faire ça assez rapidement Ça devrait passer Il est passé Il est passé Il est où ? Il est là Je l'avais perdu Il serait con déjà D'avoir un carton A la sortie A la sortie de la ville Mais a priori On a l'air pas mal On va se lancer Tout bêtement Donc ça fait chier Il fait toujours nuit Décidément On n'a pas de chance Chaque fois que je vous montre Quelque chose Il me semble que la dernière fois C'était déjà aussi Une partie de nuit C'est vrai que c'est quand même Plus sympa Quand c'est de jour Mais malheureusement J'ai pas le choix J'ai fait la pause De la journée Ah c'est à gauche En plus On va se mettre Les pleins phares Parce que franchement On n'y voit pas grand chose Ecoutez le son du moteur Un turbo qui siffle Allez descend une vitesse Mon gars Je suis en vitesse automatique Je vais te laisser faire tout seul On va bien commencer A commencer à croiser De l'animal sauvage Dans le nord Là on va croiser peut-être Des ours Ou des choses comme ça Des élans Qui sait On n'a jamais été dans le nord On va voir ce que ça donne Sur ETS de le nord Allez Par contre J'ai pas retenu Le nom du bled Là au Danemark Bah c'est le sommet du Danemark Le nord du Danemark C'est déjà pas si mal que ça Je pense qu'il faut Qu'on se mette sur la voie Voilà Dans la voie centrale Ça va tout droit Nous on tourne pas On va prendre de l'élan On va se monter Au delà de 100 kmh J'ai désactivé Le limiteur de vitesse A 90 kmh Parce que franchement Sinon c'est C'est beaucoup trop long Et puis quand on a Des camions Qui vous permettent D'accélérer fort Et bah autant en profiter Voilà Bon c'est au niveau De la réalité Vous allez me dire C'est pas terrible Là je roule avec les plans phares Mais c'est pareil C'est pour vous Comme ça vous verrez Peut-être aussi un petit peu mieux Parce que franchement Si je mets pas les plans phares On y voit pas grand chose J'ai le plein De toute façon Donc on peut y aller Il n'y a pas de soucis On a largement de quoi faire 480 km En même temps celui-ci Ce camion consomme Franchement Il me semble que Les camions européens Même avec une grosse puissance Comme ça 700 chevaux Ça consomme un peu moins Écoutez Quand on aime On ne compte pas Ça c'est le proverbe Qui dit ça Donc effectivement Moi je suis un peu Je suis un peu comme ça Quand j'aime Ben je ne compte pas Il n'y a pas de soucis On y va regarder 120 km heure Donc il faut quand même Se méfier dans les virages 120 km heure Surtout que celui-ci Il était plutôt raide Mais les autres routiers Qui doivent voir débarquer ça Arriver dans le rétroviseur En plus avec le Kenworth Tout allumé Sur le nez du camion De se dire Mais qui c'est ce marteau là Et bien c'est Farming Savoyard Attention Poussez-vous Donc je mets les clignots Je respecte Oh putain Qu'est-ce que ça m'a fait Je fais n'importe quoi Oh ben décidément Avec ces clignotants Aujourd'hui Ça ne veut pas faire Alors il y avait un panneau Là de quelque chose Là il y avait du rouge Du blanc Je n'ai pas vu ce que c'était Peut-être des travaux Il me disait peut-être De ralentir Ralentir quoi Non c'est vrai qu'on a du mal A voir ce qui a été créé quand même Même si au niveau grassifism C'est quand même C'est quand même assez détaillé Mais on va scaler le régulateur Vous voyez Le petit bouton du régulateur Ça affiche à côté Des 130 km heure Tout à fait normal 80 travaux Ouais on ne voit pas de soucis On va quand même freiner Parce que sincèrement Je ne sais pas ce qu'il en est Moi je vais tout droit Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Putain ouais Alors je l'ai freiné Et ça va passer là Bah ça passe tout juste Et moi je fais comment Pour aller tout droit Ouais je ne suis pas sûr Que ça soit bien réalisé Alors tout cas parce que Et là je fais comment Bah là c'est la meilleure Mon GPS m'indique D'aller tout droit Et je ne peux pas passer On va quand même essayer De pousser Ah non je suis planté là Oh là là C'est la pièce Donc on est obligé De se faire une belle marche arrière Et de prendre la sortie On n'a pas le choix Bah celle là C'est la première fois Que ça me le fait En plus je pars Complètement cacahuète C'est vraiment la première fois Que ça me fait Ce genre de choses là Parce que là Le GPS indique une route Et comment on va faire Pour reprendre Enfin je ne sais pas On va voir Est-ce qu'on n'a pas le choix On va y aller Je tortille du cul Je tortille du cul On va essayer de prendre là-bas Et puis on va voir Ce que ça donne Allez Disons qu'on essaye de passer là Est-ce que j'ai assez reculé Je viens de me faire chier Je viens de me faire chier Ça c'est sûr Mais bon écoutez C'est pour vous C'est avec plaisir Il n'y a pas de soucis Est-ce qu'on va passer là La remorquée l'heure d'être passé C'est bon On va se remettre en vue intérieure Et on est reparti Allez Putain Dixième 20 kmh Dixième Et comment je fais alors Je vais où là Parce que là C'est Et vu que je parle pas Là d'abord Le chleu Ou je sais pas quoi On va essayer de se mettre la carte On va voir ce que ça peut donner Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut faire autrement Parce que là franchement Je suis un petit peu perdu On va prendre à droite Enfin on va prendre à droite Et pour reprendre ici Ensuite Allez bah écoutez On essaye comme ça On prend à droite Allez on va voir ce que ça donne Je pense que c'est ça De toute façon On n'a pas bien le choix J'ai pas fait gaffe A la remorque C'est passé C'est passé tout juste Ouais man Bah écoutez Ouais je sais pas Franchement c'est C'est pas évident leur truc Ouais on va prendre comme ça Et puis on va reprendre à droite Ça m'a l'air pas si mal que ça Pour reprendre la direction Qu'on devait avoir Là un truc bizarre Ça m'est jamais arrivé Franchement Je peux pas vous dire On passe plus ou moins Par Hambourg Donc Hambourg est pas loin Et en théorie On devrait arriver A reprendre en dessous J'imagine En tout cas J'espère que c'est le cas Parce que sinon Alors là Ça sera la meilleure d'année J'espère tout juste Qu'on peut redescendre Là Mais j'ai pas Vraiment l'impression Qu'on a la possibilité De redescendre Sur la route du dessous Là Il dit de repartir En marche arrière Ce con là Et normalement On aurait dû passer En dessous C'est une blague Il faut que je regarde Quand même Redenouveau la carte Excusez moi Mais franchement Si vous voyez le truc Mieux que moi Là on peut pas descendre Là on peut pas descendre Et ce qu'il aurait fallu faire Entre guillemets C'est partir dans l'autre sens Vous avez vu Passer Hambourg Et repartir dans l'autre sens Bref Voyons voir Est-ce qu'il est possible De faire demi-tour Dans le quartier Parce que là en plus On a pris une autoroute Comme par hasard Oh bah c'est un truc Bah c'est aussi ça Le métier de routier C'est que c'est On est pas obligatoirement Obligé de partir d'un point A A à un point B Sans problème Mais là effectivement Problème se pose Et pas de chat Pas de chance On est sur une autoroute Et sur l'autoroute Pas moyen de faire demi-tour Et là a priori On est parti Pour un petit moment En plus Alors ce qu'on va faire On va faire une petite ellipse Allez petite ellipse Et roi les amis On est sur les petites routes Regardez Je voulais quand même Vous faire profiter De cette belle vue là Regardez On est sur les bords Sur les bords de la mer Alors de merde Je sais pas quoi Regardez On est superbe J'ai eu un petit lièvre Qui m'a traversé devant le camion Quand je vous parlais D'animal sauvage Bah écoutez Je me suis pas trompé Dommage Bah je vous ai pas J'ai pas pu vous montrer tout ça Le GPS a recalculé Sa trajectoire Donc bah écoutez On passe un petit peu Dans toutes les petites Petites routes du pays Là on est parti Il fait un peu plus jour Voilà Je vous retrouve Voilà Il y a eu 5-10 minutes Hors vidéo Le temps de Se remettre en place Effectivement Bah c'est à peu près La première fois Comme je disais Que ça m'arrive Le fait qu'il y ait une déviation Et puis après Qu'il faille retrouver son chemin Bah je trouve ça super intéressant En même temps De partir d'un point Un point B De suivre le GPS Bêtement comme un idiot Là il a fallu un petit peu Se casser la tête Même si En gros Bah je me suis pas bien Cassé la tête Puisque je suis parti Plus ou moins Dans le mauvais sens Il aurait fallu passer par Il aurait fallu passer par Hambourg je pense J'ai pris un petit Exce vitesse Regardez Là c'est pareil Ça commence à être A être le nord Je pense que c'est C'est là A partir d'ici Le DLC Scandinavia Et franchement Ils ne sont pas A avoir déjà vu Ce genre de De panorama Par contre Et bien On commence à être crevé Il va falloir en plus Faire la pause J'ai pas l'impression Que sur ces petites routes là On ait de quoi S'arrêter Et faire la pause Donc ça en plus C'est quelque chose Qui vient se greffer Ça devient très très compliqué De jouer à ETS2 Vous pouvez le constater Mais écoutez C'est ça qui rajoute Un petit peu Un petit peu de piment A l'affaire Quand on dit Qu'ETS2 peut être Un peu monotone Et bien écoutez Là la monotonie Est un petit peu Cassée Je vais dire Et c'est Et c'est pas pour me déplaire Et ça sera J'espère pas pour vous Déplaire non plus Donc Malheureusement Je peux pas m'arrêter Mon gars Donc je suis oublié De continuer Et à un moment donné J'ai les yeux qui vont Commencer à se fermer On va plus rien voir Et c'est là Qu'on va avoir des chances De péter le camion Parce que ça m'est déjà arrivé Alors on a des tracteurs Avec des charrues On dirait des Du Dutz J'ai fait un petit transport Bah justement Ouais tiens Je vous ai pas dit Le transport que j'ai fait là Le précédent transport Direction le nord C'était 3 bureurs C'est vrai qu'on reste On reste dans le farming Il y en a des bureurs On a des classes jaguars Parfois On a pas mal de choses Comme ça Et j'ai l'impression Qu'il y a moyen D'aller pieuter Là bas à droite Donc on va en profiter Je freine à fond Je freine à fond Oui oui je sais Je suis fatigué J'ai pas besoin D'un ordinateur Pour me dire ça Mais pour l'instant Tu vas attendre Le feu est rouge On va quand même pas Aller rentrer Dans la petite voiture rouge Qui est devant nous Pour faire plaisir Allez on passe par la droite On va aller Si possible Faire la coupure Ça devrait être pas mal Là on ne prend pas A priori La bonne route On ne sait pas le GPS Mais je suis obligé de passer Pour aller faire la coupure Donc on va voir C'est qu'il T'es à la limite Ça nous fait passer Par une nouvelle ville Et je pense qu'il y a moyen Oh putain Il y a un feu là L'hôtel est ici Vous pouvez voir Regardez Hop On va aller pioncer Un coup à l'hôtel J'espère que c'est un Un formule 1 Que ça soit pas trop cher Parce que là Je suis mon propre patron Et quand on est son propre patron Et bien on paye tout C'est vachement bien fait Pour les camions en plus On va aller se mettre Le plus loin possible Pour qu'on ait après A faire juste Une petite manœuvre à l'arrière Allez Coupons le moteur Et c'est la pause C'est parti On redémarre Et on essaye de partir Sans le trou cassé On a l'air pas mal On va essayer de se remettre Un peu près droit Que ce soit un peu plus facile Pour malheureux Allez On va être obligé de niquer Un peu la pelouse Je suis désolé Pour le gérant de l'hôtel Mais là Je n'ai pas trop le choix Parce qu'on ne va pas Le rentrer dans ce qu'on a Oups Tout juste Avec un peu de chance On va arriver Un passé en une fois Et bien Pas de chance On ne passe pas en une fois Allez Ça va être faire Là on est bon On va couper les feux Je pense qu'on n'en a plus besoin On repart On repart vue intérieure Et c'était sur la gauche Oh putain Puis il y a une circulation Pas possible Ça l'air d'être bon À droite aussi Allez On est reparti Tranquille C'est tout droit Que ça va se passer Ah c'est un peu chiant Ces feux C'est un peu trop long Je trouve Ça fait surtout en vidéo Ça fait un peu bouffer du temps Là Et c'est pas évident Donc il nous reste toujours A peu près 300 km 367 km exactement M'est annoncé Sur le GPS 14h57 C'est l'heure Et L'heure théorique d'arrivée Hop On va faire comme ça On va faire comme ça 366 Il reste encore 5h Donc on y va On ne perd pas de temps On essaie de rattraper le temps Qu'on a perdu Parce que là franchement On a perdu quand même Beaucoup de temps On serait à mon avis Si tout s'était bien passé On serait déjà arrivé Et c'est comme ça La route Il y a des imprévus Et il faut faire avec Oh putain Je n'avais pas prévu Qu'il y ait Un virage angle droit En plus avec un feu Salut mon gars Tu vas de l'autre côté Moi c'est par ici Alors j'ai vu le nom Du bled Où on devait aller au Danemark Mais franchement J'ai pas retenu C'est des constructions Consonnances qu'on n'a pas L'habitude d'avoir Nous En France En tout cas Mais on va y aller Il suffit de suivre Ce fameux GPS Dont je parle Depuis le début Et ça devrait le faire De toute façon On est au volant De notre camion On est bien Bien installé Ça fait plaisir Je suis avec vous En votre compagnie Vous êtes en Ma compagnie J'espère que ça Vous fait également plaisir Ça fera à priori Une vidéo TS2 Relativement longue On m'avait dit La vidéo précédente Que c'était trop court Mais écoute Cher abonné Ce coup-ci T'en auras Entre guillemets Pour ton argent Même si l'abonnement Est gratuit Là Il y a de quoi faire On va se lancer Taquet On va rattraper Le temps perdu On va essayer D'esquiver les flics Les radars Ne pas se prendre Trop de prunes On va quand même Freiner un peu Parce que là C'est le coup D'arriver à un point A caisse Et se mettre Dans la barrière Et si en plus De perdre du temps On pète le camion Et bien On aura tout gagné Ah Séance pressage On a fait Une très très belle séance Pressage Ramassage De balles Avec les collègues Sur ETA Grand Bren Je ne sais pas Dans quel sens Vous aurez les vidéos Si celle-ci Vous l'aurez avant Ou si vous aurez Grand Bren Avant Je pense que Vous aurez Grand Bren Avant Donc voilà Pour ceux qui ont vu L'ETA Grand Bren Épisode numéro 4 Ils sauront De quoi je parle Regardez Il y en a un autre Là Dans le rétro Ça c'est un Peterbilt C'est pas un Kenworth Ça serait sympa De pouvoir débloquer Tous les concessionnaires Et de voir Où on peut acheter Les autres camions américains Parce que Comme je vous l'étais dit A priori J'en ai plusieurs Je crois que J'avais également Mis un Volvo Avec Nélon Donc avec Un peu ce look Américain Il faudrait que Je regarde ça On verra ça Peut-être Pour un futur épisode On va acheter D'autres camions Pour l'entreprise On ne va pas Se contenter D'un seul camion En plus On a du blé Comme j'ai envie de dire On a plus de 300 000 euros Donc Il y a de quoi Normalement S'acheter au moins Un autre camion C'est sûr Si ce n'est deux On va se faire Une belle flotte De camions américains Pour coller au thème American Trucker Allez là On est parti Comme des fous 130 bornes 130 km heure Putain Ça a failli passer juste là Il a dû sentir Son rétro Qui tremblait Il nous reste 270 km Ça devrait passer Assez rapidement Je suis à fond Sur la manette Je ne peux pas aller plus vite Vous voyez 125 km heure 126 Quand cette étape là A priori Le camion A 2210 km 2211 maintenant Voilà Ça commence à le faire Allez Pouche-toi Dépouche-toi T'as pas ça De cesser Il y a un peu de trafic Franchement C'est joli Il fait beau Regardez Les petits JCB Putain Fais attention Je regarde des cargaisons Et puis je ne regarde pas bien la route Petits JCB Tranquille Allez Poussez-vous Laissez-moi passer Il faudrait que je remette Un mode avec pas mal de bus Parce que ces bus là Ce ne sont pas terribles J'ai donc un mode pack Avec pas mal de cargaisons Etc By Jazzy Cat A priori super connu Dans les modes de TS2 Mais c'est vrai que les bus Non c'est toujours des bus Pourris du jeu Ils ne sont vraiment pas très très beaux Il y en avait des sympas A deux étages et tout C'était plutôt cool à voir Moi je vais plus vite Que les voitures Au moins à la même vitesse Je pense que je suis en train de le rattraper Ouais Donc on va rester là On ne va pas se faire chier Donc là à mon avis On est sur la partie DLC Scandinavia Et franchement Ça à ta gueule C'est sympa Putain Il est con lui Ohlala Je l'ai évité Mais in extremis Il n'est pas marteau lui Il freine comme un des ratés Pour doubler Et franchement là Tu as eu de la chance Parce que j'allais transformer Ta caisse en boîte de conserve Donc c'est ce qu'on appelle Un chauffeur Pas un pilote Mais un chauffeur Voilà je m'envoie des roses Ça fait du bien De s'envoyer des roses De temps en temps On en profite Mais le cargaison de bois Certainement chargé Sur The Alp Regardez C'est sympa Donc ça serait cool De faire en fait Le transport là De combiner les deux jeux En fait C'est ça qui serait peut-être Pas mal un jour de faire C'est de combiner les deux jeux Voilà je charge Mes palettes sur The Alp Etc Enfin palettes Mes chevrons sur The Alp Vous faites un transport ici Ça pourrait être quand même Plutôt sympa C'est une idée Me semble-t-il Jouant dans le pré Va faire Ce genre de choses là Oh putain Ça fait tout juste J'ai sursauté J'ai l'impression Qu'il va combiner les deux jeux Dans je sais plus quelle série c'est Mais ça a l'air d'être Plutôt sympathique Donc pourquoi pas Le faire à nous aussi un jour Putain mais casser Ouh franchement Vous freinez là Ils s'arrêtent là Je sais pas ce qu'ils font J'ai même pas de quoi freiner A moins de Là 90 kmh pour sortir C'est quand même C'est suffisant Y'a pas de soucis 70 ans le virage Et puis on passe On y va Je sais pas ce qu'ils foutent Même si la limitation Indiquée sur le GPS Est à 50 Pas de soucis 50 c'est pour les vélos Comme j'ai l'habitude de dire En moto Quand on me disait Oh putain mais tu roules un peu fort Etc Je dis ouais mais attends Sur les panneaux La limitation c'est pour les vélos C'est pas pour les motos Attention prévention avant tout Il faut faire attention sur la route On va faire un petit peu le moralisateur Pas dire n'importe quoi La route est dangereuse Que ce soit à pied En vélo En voiture En camion Il faut faire quand même très attention Pour soi Mais surtout faire attention aux autres Voilà C'est ce que C'est ce que je me dis toujours Faire attention à ma famille Que je transporte Et puis faire attention aux autres Parce qu'on aimerait pas Qu'un marteau complètement plein Ou shooter ou ce qu'on veut Vienne percuter la voiture de sa famille Et puis que Et puis que ça crée champion Tiens c'est marrant ça n'existe plus Ça crée des drames Des drames dans les familles Et ça c'est vrai que c'est quand même C'est quand même dommageable Mais maintenant voilà On peut pas être derrière tout le monde La répression est là quand même Il faut le dire Mais on peut pas mettre Voilà un gendarme Ou un policier Derrière chaque automobiliste Donc c'est à chacun De se responsabiliser Et de faire attention aux autres Tout simplement Et je pense que la route Sera peut-être un petit peu plus Un petit peu plus sûre Et on aura Et on aura plus Plus de 3000 morts par an Sur les routes Bref Allez On va pas parler de choses tristes On n'est pas nous ici Son verre Il nous reste 118 km Ça défile On est au Danemark C'est la première fois Qu'on foule le sol danois On voit un petit peu Comment est leur signalisation Parce que franchement Personnellement En vie réelle Jamais été au Danemark Ils étaient plutôt dans le sud Espagne, Italie, etc Mais pas plus haut Que l'Angleterre Même si l'Angleterre est une Après Belgique et tout Je suis jamais allé On n'a jamais été trop Au dessus de Lyon Pour nous c'est le nord Donc Ça nous permet de voir des choses C'est sympa Allez Il n'y a personne On déboîte Et on t'arrive à faire chier Et comme j'arrive Dans C'est comme un Calu En tout cas Le jeu tourne à merveille 8Go de RAM Plus aucun Alors en temps On a un petit ralentissement Un petit Un petit freeze Un tout petit lag Je vais dire Mais là franchement Même avec Fraps qui tourne C'est impeccable C'est fluide Il n'y a pas de problème A priori C'est agréable A regarder La qualité d'image Est pas trop mauvaise Plutôt bonne Je pense Elle pourrait être Meilleure Mais voilà J'ai pas non plus Un matériel Qui me permet De Voilà Regardez On a un camion ricain Là Si c'est la classe Ah Peterbilt Celui-ci Il me semble-t-il C'est pas du Kenworth Il fallait pas tourner Parce que sinon J'allais être marron Regardez les camions Allez Il nous reste quelques kilomètres 65 kilomètres Me semble-t-il Demi heure de trajet Et on est arrivé Écoutez Ça se sera plutôt bien passé Avec des petites péripéties En plein transport Je pense qu'on est bon Au niveau timing On a pas trop perdu de temps De toute façon On pouvait pas faire mieux Franchement On a peut-être perdu Une ou deux heures Entre guillemets A faire les oives Au milieu de la campagne Je pense que c'était en Allemagne Après Menn Et tout ça C'est l'Allemagne Maintenant Bah écoutez J'ai pas pu faire mieux J'en suis désolé Comment ça se passe On va tout droit Allez On va rester doublé 42 bornes Ça sent la fin du transport A priori On a pas cassé Ou endommagé le chargement Camion Ça a l'air d'aller non plus On a touché Mais on a pas été impacté Au niveau des dommages Et jusqu'à preuve du contraire Ici Il n'y a pas trop de répression En tout cas Avec de radars fixes Puisqu'on a pas été trop emmerdés Par les radars Je crois que c'est en Grèce Où il y en a Il y en a de partout Il y a un passage Où on monte dans la montagne Il y a un rédillon Pour passer un espèce de col Et franchement Très très compliqué Surtout à la descente Il y a des radars de partout Il faut sans arrêt freiner Et franchement Descendre à 70 C'est super long Alors là Il faut sortir par contre Freine Ça armeille Allez On prend la sortie Et on va voir Ce que ça va donner Regardez le soleil Qui passe à travers Franchement J'ai pas le souvenir D'avoir eu ça Avant l'ajout De mes 4Go de RAM Allez C'est à gauche La face est à droite Il est mal Et que cette droite Est faite à gauche Ça va passer Oh mais qui les cons Tu vois bien Que j'ai un camion Et que je suis obligé De me déporter Il prend de l'arge Et lui il arrive Il rentre dedans Il me file 3% de dommage Bon bah voilà Camion 11% de dommage On veut savoir Où on en était J'en étais à 8 Et bah maintenant J'en suis à 11 C'est bon tu t'arrêtes On va arriver Dans le bled Le bled Où on est censé arriver Alors vous allez voir le nom Franchement Un truc est couché dehors En stock On va bien avoir le nom Qui va apparaître A un moment donné Et on se paye Tous les feux Vraiment de ce côté là On a pas de chance On a pas de chance On va juste essayer De se faire un petit truc sympa Hop voilà Allez on y retourne On va se remettre Les rétromisures On va essayer De se manier le cul Pour pas en plus A se payer le feu rouge Une deuxième fois Y'a personne Écoutez Voilà Arlborg Donc Bah voilà Un bled Que vous avez découvert Au Danemark Que je découvre Entre guillemets Avec vous Arlborg Allez Allez Je suis passé tout juste Par contre Est-ce qu'on va avoir De la chance Une deuxième fois On va essayer De faire ça rapidement Ouais On est pas mal Ensuite Ça va être à gauche En plus Il faut visiter Tout le pays Là Donc on y va Et quand je dis Que j'ai pas de chance Avec les feux Bah écoutez Je retire ce que j'ai dit Parce que ça en fait Trois qu'on passe Et trois qu'on passe Au vert Ah Ça y est La série se termine On arrive quand même A les feux rouges Franchement Plutôt joli Y'a rien à dire Allez Allez J'allez à droite Normalement Je dois livrer Je pense Par là Alors Est-ce qu'il y a Une entrée dans le coin Là Ici Oh Ça a l'air d'être Pas trop mal Pour se Pour se stationner Allez On va se mettre En vue extérieure On va se mettre Le mieux possible Pour ne pas avoir A faire trop de manoeuvre Allez Allons-y Manoeuvrons Plutôt pas mal engagé C'est dommage On va réussir presque En une fois Je pense Que là Ils vont pas Nous accepter Quoique Oh Bah écoutez Allez On est perfectionniste On se remet à peu près Droit Et bah écoutez C'est parfait Impeccable On dételle la remorque On est sur du bon travail On affiche les résultats On se fait 13 134 euros On prend 1314 points d'XP On a la possibilité De choisir quelque chose Bon On fait simple On passe par là Et bah écoutez Chers amis Merci d'avoir regardé Cette nouvelle vidéo Euro Truck Simulator 2 Moi j'appelle ça Tout simplement American Trucker N'hésitez pas A laisser votre commentaire Le petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Portez-vous bien Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501